Bonjour et bienvenue dans Écoport pour notre point mensuel sur le marché des matières premières. Malgré une météo favorable ces dernières semaines dans les différents bassins de production, les prix des matières premières sont encore élevés. Les pluies bienfaitrices du mois de mai en Europe ont permis d'avoir des conditions de culture en France toujours favorables. France Agrimaire juge que 80% des surfaces en blé sont dans un état bon à très bon, contre 56% en 2020, même si les basses températures entraînent néanmoins un retard végétatif. Cependant, du côté des États-Unis et de la Russie, c'est le déficit hydrique qui inquiète toujours et affecterait les zones de production de blé de printemps, conduisant à une réduction du potentiel de récolte de l'automne. Le blé est coté sur le marché français à 217 Eurotonnes en mai, en baisse de 1% par rapport à avril. Du côté du maïs, la période d'intercampagne est toujours source de volatilité des prix. Avec une demande toujours soutenue et une récolte de la safrinha décevante au Brésil, les prix du maïs se sont envolés. Après avoir dépassé ceux du blé, ils atteignent fin mai 280 Eurotonnes, la période estivale s'annonce tendue. Mais les voyants sont au vert pour la prochaine moisson, avec aux États-Unis des quantités records liées à la nette hausse des assolements, et en France, 93% des surfaces dans un état bon à très bon. Les tourtos de colza et de tournesol se sont également renchéries. Nous assistons à un report d'achat vers ces matières premières à la suite de la pénurie de soja non OGM, entraînant une hausse des cours. De plus, l'offre en colza est attendue faible en 2021. La salle française est au plus bas depuis 1997, avec un recul de 11,9% comparativement à 2020. Toutefois, les grands producteurs de colza, que sont le Canada et l'Inde, voient l'expansion de leur surface semée. Les conditions météorologiques seront décisives dans les prochaines semaines pour la récolte au Canada, prévue en août. Les prix forts des matières premières impactent directement le prix de l'aliment porc charcutier. Il atteint un nouveau maximum à 276 Eurotonnes, soit 30 euros de plus que l'année dernière. La période de soudure entre les deux récoltes entraîne une forte volatilité des prix, qui devrait encore se prolonger au cours des prochains mois. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo écopore sur la conjoncture porcine. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501